Salut salut ! Bienvenue dans cette partie échec contre Hannibal's Tea. 1877 en classique sur 1400 parties. On dirait qu'il est moins fort quand... Oh, il n'a pas joué beaucoup de parties quand même. Si, il est moins fort quand ça va vite. On va essayer d'y penser par rapport à l'horloge. Moi j'ai notre Gambibenko favori. On va voir s'il le refuse. Ah, il refuse en jouant B3 qui n'est pas un super coup mais beaucoup de gens le jouent. Et en fait là il faut répondre E6 et après il peut se passer des choses très rigolotes. En gros si je ne me trompe pas, je me laisse de prendre un D5 parce qu'après ça m'aurait permis de jouer Kf6, Df6 qui attaque la tour et la tour est indéfendable. Mais maintenant qu'il a mis le Kv ici, ce n'est plus le cas. Par exemple, Kv prend, Pion prend, Df6 ça ne menace rien. Il peut défendre facilement. Par contre là le Kv qui vient tout de suite à l'esprit c'est B4. Comme il n'a pas pris mon pion, C3 n'est pas une super casse pour le cavalier. Il a sûrement le mettre, ah il peut le mettre là aussi, oui c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe si je joue A6 ? A6 et je crois que le cavalier est cuit, n'est-ce pas ? Il peut essayer de prendre ce pion là, je prends le cavalier, je prends celui-là, je le reprends avec le roi, il peut faire un petit peu de dégâts. Ah non, si c'est bon je reprends avec le roi, il n'y a pas d'échec puisque mon cavalier il protège. Voilà, sixième coup je crois que j'ai gagné une pièce. Donc le mieux qu'il puisse faire à mon avis c'est de faire ça en échange. Gagner un pion ou deux, il va aussi gagner celui-là mais peut-être que je récupérerai celui-là. Le truc marrant c'est que ma menace de Dame F6 reste d'actualité à mon avis. même si je mets mon cavalier ici, ça a l'air un peu dingue de continuer à vouloir attaquer. mais écoutez d'abord je vais prendre là. Non je prends bien encore ici parce qu'il y a échec. Alors ça je n'avais même pas vu. ça perd très grave. On va se développer je pense. Il faut que je fasse attention à s'il échange que sa Dame pourra venir ici. Et surprendre la Dame c'est ok. je bloquerai comme ça. D'accord. Ou alors je joue juste D5. Si je prends avec la Dame je reprends avec la Dame. D5 c'est bien. J'ai un beau paquet de pions là. Et si je joue ça il va prendre avec le fou ici. En fait il ne peut pas le faire au coup d'avant déjà. Ah non il ne pouvait pas bien sûr. Donc ça il prend avec le fou. Et il faut que je fasse gaffe parce que je suis dans la merde s'il joue ça. Est-ce qu'on jouerait fou A6 pour mieux défendre notre pion ? Pour l'instant ce fou il ne sert à rien. Ou alors fou ici plutôt. Quel des deux est plus logique ? Et si ça bloque clairement la diagonale ? Et si ça bloque le petit peu. Ok, il prend. Ça ne me danche pas du tout, je vais reprendre comme ça. Je l'invite à faire un échange de dame. Qu'est-ce qu'il peut faire ? S'il veut refuser l'échange de dame, où est-ce qu'il la met ? En D2 ? En E2, pardon ? Là, je vais pouvoir avancer mon pion. Ou alors développer un cavalier, plutôt. Ou un fou. Ah d'accord, il veut... Donc l'idée que celui-ci, je reprends, il peut faire échec. Non, il ne peut pas. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Pourquoi je ne vais pas juste échanger les dames à ce moment-là ? Je vais juste regarder la façon de recapturer. Je vais peut-être essayer de venir m'embêter, maintenant. Non, puisque je reprends le cavalier. Ok. Donc là, je peux soit échanger les dames. Soit essayer d'être un peu plus ambitieux. Genre, si je fais échec. Ça ne change pas grand-chose. Je peux par exemple me bloquer. Je vais échanger là. Là, là. Vaut mieux que j'échange les dames. J'ai mes pièces qui ne sont pas développées, mais... Il ne faudrait peut-être pas que je reprenne là. Parce que échec, je viens là. Échec. Non, il ne peut pas. Non. Non. Non, on va le faire quand même. Fou E7, tour D8. Et tout le monde est content. J'espère. Tour E8, s'il faut, pour le protéger. Ok. Donc, comme il n'attaque pas mon fou, il veut sûrement venir là avec sa tour. Je vais agir en H8, ce n'est pas grave. Alors, tour en D8 ou en E8. Si je la mets en E8, je ne peux pas jouer ça. Enfin, je peux, mais... Après, il va s'infiltrer. Je vais en plus la mettre en D8, je pense. Ici, tour G3. Je dis, je m'en fiche. Je peux aller en H8. Je fais attention à la case des G8. Il faut qu'elle reste bien protégée. Il pose quand même des problèmes. J'ai une pièce d'avance, mais... C'est loin, loin, loin d'être... De tout repos. On va défendre le fou comme ça. Si j'arrive avec mon cavalier là, ce sera pas mal. Ça, j'attaque le fou. Et je... Je bloque l'attaque. Ce qui peut essayer de compliquer en le mettant là ou là. Je peux prendre ce pion-là à tout moment, d'ailleurs. Ça fait un moment que j'y pense. Ok, donc s'en fout, il est beau là, mais je sais pas trop à quoi il sert. Surtout que je peux le chasser. Après, je dis qu'il peut aller là. En fait, non. Je peux le chasser, je peux le chasser. Quoi ? C'est un fou gratuit. Qu'est-ce qui se passe si je le prends ? Il ne se passe rien. Je peux jouer F4. Il récupérera une pièce. Je m'en fiche. Je trouve que j'ai déjà une pièce d'avance. Ok. Vous avez remarqué, je vais contre un adversaire un petit peu moins bien classé que les parties précédentes. Parce que... En fait, j'avais vraiment du mal. J'ai beaucoup baissé parce que j'ai joué des mauvaises parties. En fait, j'ai joué des tournois en classique. Où j'ai perdu contre des 1700. Donc, ça a baissé fortement. Donc, ce que je vous disais à un moment, c'était que là, il y a une menace. Déjà, voilà, personne ne joue ça. Personne ne joue B3. Ce n'est pas censé être un bon coup. Je sais que la réponse, c'est le 6. Donc, après, par exemple, si je joue KVF3... Maintenant, ce n'est peut-être pas là, cette histoire. Dans KVF3, ça ne marche peut-être pas. Si vraiment, on a un coup de merde. Voilà, il va perdre la tour ou alors un cavalier. Donc, comme j'ai investi un cavalier, en gros, ça veut dire que j'ai gagné ce pion. Et du coup, alors, attendez, pourquoi l'ordi, il aime bien E3 ? Ça ne marche plus, là. C'est subtil, parce que c'est presque la même position. En fait, j'ai le pion du Gambibenko qu'il récupère, là. Donc, après... Donc, après, c'est un peu comme un Gambibenko. Sauf qu'il n'a plus de pion sur la colonne des... Oui, c'est bizarre. Ok. Non, je ne connais pas très bien ces variantes-là encore. Donc, si je continue ce qu'il a joué... Donc, ça, déjà, ce n'est pas un bon coup, mais alors... La grosse boulette, c'est de mettre le cavalier ici, puisqu'il se fait capturer tout de suite. Il peut soit rentrer à la maison, soit venir là, auquel cas... Je ne sais pas trop ce que j'aurais joué contre ça. Mon pion est défendu. Et donc, le cavalier est un peu hors-jeu, quoi. Et là, Lordi, il voulait que je prenne d'abord le pion. J'ai l'impression que ça permettait au cavalier de s'enfuir, parce qu'il est protégé par la dame. Mais c'est faux, puisqu'il est attaqué deux fois. Donc, j'avais le temps de prendre ce pion, tout simplement. Donc là, je suis entré dans des légères complications. Mais il n'y a jamais eu vraiment de grosses menaces. Ou alors, je les ai bien parées, je ne sais pas. Là, il était quand même revenu à moins 1,5. Ouais, je n'ai pas trop ma position s'il jouait ça, quand même. J'ai l'intention de jouer ça. En fait, je me rends compte que c'était mauvais à cause de fou, B5. Je dois rendre un petit peu de matériel. Mais donc, il n'y a pas joué les meilleurs coups, là, non plus. Et après, il m'a donné une pièce. Je crois que c'était ça, on vraiment l'a donné. Ah, non, non. Non, 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 puisque après F4, mon cavalier peut défendre mon fou encore. Même comme ça, peut-être. Plutôt comme ça, parce que sinon, il peut donner la tour contre deux pièces. F4. Et là, il vaut mieux défendre comme ça. Là, maintenant, j'ai deux pièces d'avance. Là, c'est un peu moins bien, parce que... Ouais, c'est quand même très bien. Une tour d'avance. C'est pas un problème non plus, hein. Ok. Bon, ben, c'était une partie plutôt courte. Enfin, courte, ouais. Gagner une pièce très tôt, et après, il a fallu tenir. Eh ben, merci. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.